pour le stream youtube c'est parti merci de racailles pour le problème si je ne l'avais dit direction paris et merci headpool également cette direction paris quoi moins qu'un viewer ah si happy tube pour le somme à paris le nom du son c'était évolution évolution de the cinematic orchestra très très bon groupe ok alors est ce que on va devoir repartir de rien mais non normalement on a on a notre savoir-faire pizza gastro on a nos menus donc notre premier truc il est là on est où là il est une grosse usine là moi je veux voir les landmarks c'est un peu là incroyable et du coup c'est moi qui vais choisir quand quand j'achète ou pas ah mais elle est complètement au pif c'est un bout de paris quoi oh là là incroyable notre dame ok le vieux pizzaïolo est né à anacoretta de l'anacorette travail dans ce restaurant il jouait à paris d'une réputation légendaire malheureusement l'inspection sanitaire a forcé le restaurant à fermer vous comprendrez vite pourquoi vous devriez tout de même le restaurant qu'est ce qu'il y a il y a des rats mais il est dégueulasse son four il est mort le vieux moulin à non la pizza la pizza responsable ok alors oui c'est quoi attendez à merde il ya des nouveaux clients là c'est à fond des ouvriers mais qu'est ce qu'ils aiment les ouvriers on s'est jamais intéressé aux ouvriers c'est terrible ne vous inquiétez pas je leur réserve une petite pizza de l'ouvrier ok bon alors oui faut tout refaire tout réparer mais c'est quoi ah il a des tables c'est des classiques les gars les tables non mais pose là ah non style rustique mais c'est pour les vieux c'est pour les yeuves est-ce que les ouvriers ils aiment les rustiques c'est pas clair tout réparer 3400 balles ça dépend parce que si j'ai envie de tout racheter peut-être que dans un premier temps on va juste tout réparer ouais mais quoi que j'ai de l'argent non mais on va juste tout réparer ah mais les rustiques ah mais non mais les ouvriers ils aiment pas le rustique j'aurais du tout revendre on peut revendre au moins oh je me déteste engager un architecte ah je veux non mais j'aurais pas dû pour 3500 voilà j'aimerais j'aimerais avoir un restaurant qui donne envie d'aller faire la petite pause pizza kebab entre deux chantiers vous n'êtes pas rome et les gens ici n'ont pas les mêmes goûts oui oh mais c'est dégueulasse ah ils aiment la simplicité voilà les ouvriers sont conquis dégueulasse et mon four pourquoi mon four il a disparu dans l'équation ah non c'est bon il est là oui non le four on veut bien non mais le four on va pas là évidemment qu'on va pas le mettre là connard mais pourquoi il veut mettre le four dans la pourquoi il veut mettre le putain de four dans la salle de restaurant qui est horrible d'ailleurs je vais pas m'énerver oui voilà le four est-ce que je pourrais mettre s'il vous plaît mon four dans la cuisine au secours non ah j'avais pas confirmé les salles ici non mais la cuisine est là la cuisine est là ah 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 mais pourquoi je peux mettre mon four au secours mais ah mais le jeu est en pause le jeu est bugué non c'est normal mais peu importe sur quoi je clique on me laisse pas mettre mon four changer l'organisation mais non changer l'organisation c'est oui non pas du tout non annuler voilà on sait que c'est la cuisine là voilà pourquoi je peux pas mettre mon four pourquoi ma vie est merdique comme ça le jeu il a bugué madame il y a un truc qui doit m'échapper ok j'ai décidé de pas m'énerver le jeu bugué ah on doit le redémarrer le jeu pour pas que ça bug oh non pas ça pas comme ça Zinedine ok euh sauvegarder merde retour au menu principal dans quelques instants euh nous revenons en jeu dans quelques instants nous serons de retour sur pizza connexion 3 dans quelques instants synchronisation des sauvegardes du cloud dans quelques instants c'est bon nous nous rejouons j'ai pris musique non ainsi ready pour le prime et ikios 42 et fufu raï allez pour un patch pour la mission de londres ah non quelle belle ambiance quelle belle soirée je veux utiliser mon four en tout cas c'est bon l'architecte nous a fait un resto d'ouvriers bon alors please please motherfuckers my oven ah voilà voilà bien près de la porte pour que ça sente bien le graillon euh ok donc ça c'est bon ah oui non on va quand même donc on va mettre on va mettre du simple on va mettre des voilà dégueulasse des lampes simples tout est chiant voilà euh voilà je me suis inspiré je me suis inspiré de la part de ma grand-mère ok alors oui donc c'est la folie entre 6h du mat et euh et 15h employé le menu alors ah non il faut tout refaire ah c'est bien on va refaire des pizzas et il va falloir déceler évidemment ce qui plaît aux ouvriers on va refaire on va se refaire un petit peu ah mais on a déjà un cuistot ah oui il est ouf le cuistot ah oui c'est le best cuistot de la vie ok alors bah du coup on va mettre un serveur qui envoie du bois aussi oh là là la nako red ah oui merde quel con margot barbier ah oui bah du coup on a des noms français nathan lamy nathan lamy best serveur ever et euh le fournisseur évidemment on fait on fait souvent appel on bosse souvent avec clara luca super clara clara super super et on va faire deux créneaux on est ouf on bosse voilà on met que les meilleurs on bosse avec antoine chauvin également euh quand alors quand quand l'anacorette ne peut pas être là euh on bosse avec catherine noël qui a gagné la saison 12 de top chef euh elle déconstruit elle reconstruit les tartes tatins non on bosse avec solène renault en ce moment euh on bosse avec solène renault et enfin putain c'est cher 400 balles et margot barbier margot barbier ouais margot barbier très efficace un bon élément ok euh alors qu'est-ce qui nous manque encore le check je veux la checklist là cuisinier pizza au menu ah bah oui l'essentiel quand même en cuisine en cuisine qu'elle va être euh qu'est-ce qui va plaire donc on se met tout de suite on met tout de suite le smartphone sur ouvrier et on essaye de de percer ce mystère euh alors les ouvriers n'aiment pas les légumes les ouvriers aiment le fromage le poisson et raffol euh des épices et des herbes ok alors oh une pimentée une barbaca ah l'ouvrier la viande non c'est le retour de la boîte de thon la garniture de cette pizza ne va pas du tout j'aime la variété d'ingrédients sur cette pizza c'est-à-dire que euh une boîte de thon dans une pizza c'est varié cette pizza est à un prix parfait alors ça calme-toi donc ça fait 200 grammes de thon mais ça va c'est raisonnable euh l'ouvrier aime bien le fromage on va on va accompagner euh on a on accompagne on aime bien accompagner notre boîte de thon voilà de ricotta tel des ailes c'est le ricotta volant euh et un petit peu de mozzarella bien sûr euh voilà parsemé ici et là et là ah non alors pas de légumes pas de fruits alors le gingembre notre spécialité ce qu'on fait c'est qu'on bourre en fait c'est assez original on met on met une gousse de gingembre pour colmater la boîte de thon à demi ouverte euh ok into des piments faut que ça envoie un petit peu du lourd quand même la garniture de cette pizza est parfaite bah je pourrais m'arrêter là j'ai quand même voilà je mets un peu de chili en plus faut que ça faut que ça envoie ça remonte et du curry du curry en fait c'est une curry crust toute la pâte est saupoudrée de curry ça fait un carton chez les ouvriers voyons voir la pizza pèse elle pèse combien cette pizza 350 grammes 200 grammes de thon 32 grammes de ricotta 16 grammes de mozza 60 grammes de gingembre euh 18 grammes de piment non mais on est encore en train de faire les cons 60 grammes de gingembre ça va être chiant à stocker très bien définir la mâche 10% alors non 400% si je marge à 400% cette pizza est à un prix parfait et l'ouvrier qu'est-ce qu'il en dit la pizza est à un prix parfait visiblement visiblement nous pouvons vendre cette pizza à 32 dollars 34 ok formidable sauf regardez alors c'est une pizza au thon un peu agrémentée d'épices on vise la classe ouvrière il faudrait peut-être un jeu de mots habiles avec le thon la pizza de tonton la pizza de tonton voilà c'est un petit peu c'est à la bonne franquette c'est un jeu de mots un jeu de mots à la cool quoi c'est la pizza de tonton c'est sauvegardé c'est la première pizza c'est la première pizza de notre menu incroyable alors on va la mettre déjà on va la mettre la pizza de tonton cette lettre est pour vous oh maman je connaissais votre mère elle venait souvent ici un soir elle avait cette lettre avec elle elle était très en colère alors que le jeune homme qui l'accompagnait essayait de la calmer elle a fini par laisser la lettre et je l'ai gardé pour la lui rendre mais je ne l'ai jamais revu elle a sans doute quitté Paris peu de temps après mais avec qui elle est sortie avec qui est elle sortie A11 mais non mais moi j'ai pas à le réparer mon clavier j'ai à le mettre quelque part il fait 1m40 de large merci Quentin pour le prime merci CZ90 également et ADNNNNN ok bon c'est bien une pizza pourquoi l'ouvrier il est moyennement content alors qu'ils adorent ça non mais il faut de la variété alors attention il faut de la variété mais pas trop on n'a pas envie de partir trop dans trop d'ingrédients en fait c'est pas qu'on ait trop d'ingrédients mais clairement attendez tant pis j'annule je veux revoir on est bien d'accord qu'il n'y a que des ouvriers dans ce resto vraiment acheter un kiosque à pizza ah on peut acheter un kiosque pour se faire connaître ouais on va peut-être faire ça mais il faut l'acheter à un endroit où c'est cool ah oui parce qu'il y a la grosse usine là d'accord c'est pour eux en fait qu'on bosse ouais honnêtement c'est fou l'usine quoi les autres on s'en fout ils se démerderont peut-être une pizza à dos quoi bon le thon gingembre c'est sûr on va peut-être partir sur un un calmar entier en fait ça dépend parce qu'ensuite vous savez c'est juste c'est juste esthétique si je mets 140 grammes de rings je peux faire ça en fait parce que le jeu il va l'interpréter pareil calmar avec alors le calmar on est parti sur un calmar raclette ah non mais ça veut dire qu'on va devoir sortir 320 grammes de fromage à raclette par pizza ça va être un enfer à stocker encore attendez voilà ah voilà là on est vraiment dans l'ambiance soirée raclette 90 grammes de fromage à raclette de la mozza parsemée ici et là ça commence à faire beaucoup de fromage faut arrêter elle va nous coûter de l'argent into évidemment le gingembre voilà on bourre on bourre on bourre ici avec beaucoup de gingembre le chili chili raclette en ce moment en ce moment il y a il y a une grosse hype sur le chili raclette un petit peu de piment évidemment parsemée ici et là telle une surprise une explosion gustative et de l'ail l'ail on a choisi de partir sur une gousse entière non voilà on lui met là dans le fion sublime la garniture est parfaite le prix est acceptable parce qu'on marge à 400% oui d'accord on va essayer de partir sur un prix parfait si on marge à 300% le prix est acceptable non alors j'accepte de moins marger mais ça va être chiant niveau stockage donc si c'est acceptable à 400 et à 200% on peut du coup partir sans scrupule vers une marge à 400% un petit persil satisfaction du client pour cette pizza moyenne mais je croyais qu'on faisait pas d'études de marché finalement on en a fait une d'études de marché préférence tarifaire 0,80$ ah oui ah mais ah putain le gros bonnet il aime bien payer jusqu'à 60 balles il sent rien passer ah oui d'accord l'ouvrier c'est en dessous de 30 balles qu'il est content 35 balles ah je suis un petit peu gêné là du coup je vais mettre des moules on appelle c'est une moule crust de temps en temps dans la croûte on trouve des moules la classe la classe américaine voilà c'est une pizza qui a vendu 38,12$ l'ouvrier est content ça y est l'ouvrier est content l'ajout des moules a été décisif le curry on avait mis du curry raclette il n'y a que l'ouvrier qui kiffe tout le monde trouve ça dégueulasse immonde voilà bien évidemment donc ok sauvegarder la croûte à la moule la croûte à la moule sauvegarder donc on a deux pizzas vraiment axées ouvriers de l'usine au menu donc pour l'instant la pizza de tonton à 32,34$ la croûte à la moule à 38,83€ la moule croûtée ouais la moule croûtée c'est vrai que c'est c'est plus une invitation au voyage comment je change le nom ah je ne sais pas pourquoi 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 la moule croûtée oui bien sûr 12 ingrédients requis bon ça va c'est encore responsable il faudrait peut-être quand même voilà il faudrait une troisième d'entrée de gamme est-ce qu'on vise que les ouvriers moi je dis oui au bout d'un moment il faut s'assumer j'ai utilisé quoi déjà comme fromage la raclette la garniture de cette pizza est parfaite j'aime la variété d'agrédients sur cette pizza cette pizza est à un prix parfait il ne déconne pas autant que ce soit autant le mobilier que les pizzas ils aiment la simplicité mais là on voit que l'ouvrier il commence seulement à être dégouaqué d'accord c'est une pizza mais tous les ingrédients sont placés au même endroit le jeu quand même me dit attends joue un peu RP quand même voilà le prix de cette pizza est trop élevé bon visiblement bon visiblement personne n'est content de cette petite pizza d'un kilo huit qui coûte 256 dollars écoutez on aura testé bon alors on va faire une pizza plus on va essayer de faire une 4 fromages sympathique voilà on va essayer de choquer personne regardez ça je m'applique je saupoudre de mozzarella un peu de ricotta un peu de bel paese on s'en fout clairement on s'en fout du gorgonzola du parmesan voilà in tout la gingembre crust chili le prix de cette pizza est acceptable ah merde ça commence à alourdir la note et du piment le piment vous kiffez au bout d'un moment ne faites pas chier la garniture est acceptable sans plus il manque un poisson des anchois je vous mets des ah mais les pizzas aux anchois c'est full la garniture de cette pizza est parfaite à quoi que là il est moyen l'ouvrier il est moyennement convaincu là on le voit oui mais non pourtant 31 c'est un peu leur prix on va baisser quand même on va voir si en margeant moins ah c'est parfait pour les gros bonnets parce qu'ils ont de la thune l'ouvrier n'est pas convaincu encore on avait dit qu'on partait sur une moins chère le prix est acceptable non mais il faut que je marche au bout d'un moment bah tu paieras 400 tu paieras 30 dollars annulé il kiffe moyen il doit manquer quelque chose en fait on a trop banqué sur le fromage là c'est cork zen et on tourne un malin et 33 quentin pour les primes on a pas testé de romarin est-ce que j'ai envie de commander du romarin en plus du curry paf attends c'est comment en fait c'est quoi oui l'équilibre de la pizza on voit que lourdement lourdement du fromage quand même il raffole de ça non mais j'ai pas ou du chili tiens regarde on teste des trucs moi je teste des trucs je trouve un piment voilà un piment entier au milieu oh l'ouvrier commence à kiffer ah mais là du coup tout le monde quitte le navire il reste que les ouvriers là on récupère un petit peu les personnes les personnes âgées et les adolescents qui disent bon ok c'est dégueulasse mais je la mange la garniture de cette pizza est parfaite le prix est acceptable le prix est trop élevé ouais parce que c'est devenu une pizza très classieuse maintenant je pense que si on retourne dans le sous 35 dollars c'est acceptable quoi ? mais j'ai trop d'ingrédients ça a encore me coûté une connerie comment ça est trop élevé ? non mais là il a vraiment mis à jour genre là même si je marche à 10% il va me dire la même merde non mais en fait je sais pas si ça met à jour je sais pas quand ça met à jour il peut pas me dire qu'est-ce que c'est trop élevé à 9,50 dollars le prix de cette pizza est trop élevé t'as tenu en compte mes changements ou pas ? peut-être que c'est si je mets un ingrédient en plus qui va tenir compte on va mettre un bout d'olive cette pizza est à un prix parfait voilà donc on se remet à 300% la pizza est à un prix parfait la garniture est parfaite magnifique ok donc on a c'était parti sur une carte fromage et c'est devenu un truc dégueulasse avec des anchois et des épices ok la laine de chacal la laine de chacal parce que là j'avoue et j'ai envie de dire la laine de chacal des deux côtés parce que 5 fromages into anchois into chili piment voilà non voilà la chacal ils comprendront pas mais nous on comprendra en cuisine on rigolera beaucoup la chacal 12 000 ingrédients ah j'avoue non mais le problème c'est que ça ne pourra plaire qu'aux ouvriers et la curry creuse bien sûr putain il faut 30 balles mais l'ouvrier il n'est pas content connard il n'est aussi pas content que les autres on va faire vraiment une pizza sympa voilà il faut faire des pizzas d'entrée de gamme en fait c'est pour ça qu'on se fait baiser mais le problème c'est qu'il faut l'équilibrage parfait des saveurs pour que ah oui attendez peut-être que je vais travailler ma pâte attendez il se passe des choses bizarres oh je comprends rien à ce que je fais c'est dégueulasse ok alors il faut qu'il y ait peu d'ingrédients mais que voilà il faudrait une pizza qui fasse 200 grammes qu'on reste sur nos ingrédients voilà ah zut voilà juste une pointe de gingembre à cet endroit et du chili alors ok truc simple un peu de thon mais pas trop vraiment on essaie de trouver un équilibre là on a l'équilibre un poisson en masse mais peu en fait l'ouvrier déteste ça je mets un peu de mozza pour l'instant tout le monde s'emmerde invisiblement l'ouvrier est pas content il faut rééquilibrer ça c'est là que j'ai mes anchois mais c'est un connard faut que j'y mette quoi masse d'origan non il est pas content parce que le problème c'est que là on ne respecte rien si on met toutes les herbes c'est évidemment dégueulasse ça ne peut plaire à personne l'alliance l'alliance est horrible reprenons du début ah mais j'aimerais bien garder cette forme de pizza en fait il faut qu'on qu'on prenne les bases les bases attendez zut je voulais m'ouvrir un onglet à côté voilà il nous faut un petit truc évident quoi des herbes qui se marient avec le saumon on va faire une petite bah oui mais ça on sait mais il n'y a pas de l'anès et compagnie là alors les herbes les plus frais comment on voit là anès estragon fenouil oseille laurier et thym on n'a rien à part du thym là dedans ouais voilà 1 kg bon non ça va commencer à se voir on va le faire à la bien 150 g de saumon pour un trou d'enfant la gingembre crust ah oui là aussi avec la touche de chili into faut diversifier et faire autre chose que du poisson ouais mais on a que des ouvriers dans le coin moi j'essayais de faire plaisir à mes copains les ouvriers et la fétasse à la kiss l'ouvrier est dubitatif on essaye d'attraper l'ouvrier mais il faut une moule non l'ouvrier a pas l'air a pas l'air du tout du tout bon on va foutre des piments ah quoi il aime moins ou c'est mieux l'ouvrier il aime le piment normalement attendez je fais un test regardez 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 cette connerie connard connard ouvrier donc c'est ça que tu veux voilà il est content il est content il a ses piments ok tiens bouffe tes piments voilà tiens tu veux du piment ça ne plaira à personne d'autre voilà nous avons donc 240 grammes de piment dans cette pizza pour 10 dollars et du saumon ah oui mais elle coûte 72 balles si on marche à 300% tout du moins alors là pour faire le test je prends évidemment ma tranchette d'olive quoi et son opinion par rapport au prix n'a pas changé ah oui non on peut pas marcher là dessus du tout j'enlève les piments écoutez j'ai pas m'énervé là il est content 93 grammes de piment quand même c'est toujours cher non mais en fait vous pouvez faire une pizza avec peu d'ingrédients mais il faut il faut que là on suit vraiment on suit vraiment des règles de cuisine la gosse attendez on va en créer une autre pizza au thon pizza au thon on sait plus ou moins mais est-ce que si on suit ah c'est encore cuisine à z non on va aller sur marmiton marmiton une recette notée 4,7 sur 5 tout de même ok ah mais l'huile d'olive ça va une boîte de thon une boîte de thon au naturel 200 grammes alors je m'exécute la tomate c'est bon l'huile d'olive c'est pas compté fromage blanc 0% mais on a pas une boîte de thon au naturel 200 grammes c'est bien ça 200 grammes alors une boîte de thon un fromage blanc qu'est-ce que j'ai de mettre de la ricotta qu'on a ah non attendez combien 50 grammes on en est où là 72 grammes c'est trop 56 48 grammes de ricotta 20 grammes de câpres égouttés mais on a pas les câpres non plus jamais du grand padano râpé ou du parmesan du parmesan combien on sait pas on saupoudre sel herbe de provence origan la garniture est parfaite ah mais elle est devenue chère entre temps l'ouvrier il est moyen content quand même ce connard donc si je rajoute des tomates quoi qu'il arrive l'ouvrier il sera jamais content je fais des tests ne vous inquiétez pas ah mais il y a du poivre ici putain ok parmesan c'est pas très prolo on veut la raclette ah moi j'ai tué la recette non mais là il y a une base fromage qui est forte quand même quoi poisson de 200 grammes mais c'est encore une pizza qui va coûter 1000 grammes mais ils aiment pas alors on pourrait aller pour la première fois on va appeler un chef ouvrier qualité du chef 100% ça va me coûter 5000 balles on va voir si c'est vraiment ok indiquer un nom pour la pizza la pause la pause la pause la pause cabinet la pause cabinet on va voir ce que nous fait le chef pour 5000 balles on prend un top chef quand même pour les ouvriers la pause cabinet le prix de cette pizza est trop élevé la garniture de cette pizza est acceptable elle est parfaite j'ai payé ce mec 5000 balles pour qu'il me foute 250 grammes de thym et 200 grammes de crevettes ils aiment les choses simples en même temps mais du coup mais attends mais pour qu'elle soit rentable je dois marger à quoi ? je peux même pas marger on va se calmer tout de suite mon gars je peux pas réduire les doses on va se faire ça mais avec un peu moins acceptable c**nard parfait ouvrier super content et là je marche à 100% pour savoir où on en est il faut que je rajoute une micro crevette le prix de cette pizza est acceptable il n'y a pas un prix parfait mais bon il faut qu'on marche quand même la pause cabinet putain le chef quoi et si j'appelle un chef ouvrier mais je prends un chef dégueulasse peut-être que du coup vu qu'ils aiment la cuisine simple non ça suffit là bon menu donc voilà on a vraiment décidé de ne s'intéresser qu'aux ouvriers donc notre menu que des pizzas à plus de 30 dollars c'est quand même l'ouvrier c'est un ouvrier qui bosse dans une grosse boîte chez Webedia mais il n'est pas content peut-être qu'ils ne sont pas contents tout simplement parce qu'en fait on n'a pas d'études de marché on n'a pas commencé à vendre donc la pizza de tonton la moule croutée la chacal la gottée et la pause cabinet ah oui la pizza responsable du coup c'est quoi ça c'est un connard ? Enea s'interroge sur la qualité des marchandises car en général le marché central ne propose que des marchandises bonnes pour la poubelle il vous conseille de louer un entrepôt à proximité ce qui permettra de mieux contrôler la qualité la qualité doit être au moins de niveau grossiste faute de quoi la moitié des marchandises sera pourrie avant même d'arriver au vieux moulin plus la qualité est élevée et plus la distance est réduite mieux c'est si un restaurant n'a pas d'entrepôt vos transporteurs devront faire tout le chemin jusqu'au marché central généralement situé au centre de la ville s'il faut aller jusqu'au marché central vous risquez des pénuries d'ingrédients en raison des temps de trajet ok le bouton clientant en bas à droite cherchons un entrepôt à quoi il faut que je le recherche on peut pas piffer dans la map là attendez si je piffe dans la map on a quoi là on a un point publicitaire c'est ça ah oui exact on peut faire des pubs et l'entrepôt je peux le trouver moi même ou pas ah bah c'est ça si je fais ça il n'y a que les entrepôts je comprends pas pourquoi je devrais payer quelqu'un 5000 balles pour les trouver à moins qu'il m'en débloque un nouveau ah je recharge la tech entrepôt sinon je peux pas louer mais quelle vie putain je suis déi ah c'est là que ça se passe putain ça coûte cher on a dépensé notre thune comme un con là ok recherchons l'entrepôt bon bah avançons le temps il y a du pub j'ai besoin de j'ai besoin de j'aurai besoin de serveur en plus voilà stop 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 vous pouvez maintenant louer l'entrepôt ok type petit ah oui une tonne la pizza responsable très bien c'est génial cliquez sur l'onglet du transporteur oui pour l'instant en fournisseur actuel c'est les décharges c'est à dire on fait les pieds en fait tous les soirs vers 23h on fait les poubelles du Lidl d'à côté et ça termine dans nos pizzas ok qualité grande surface on va pas choisissez un niveau de qualité grossiste ou supérieur non mais faut arrêter quand même on fait des pizzas dégueulasses avec des boîtes de thon petit navire grossiste ok très bien ok ah oui du coup alors on met un deuxième employé on en est là mais attendez mais je suis con ils aiment les choses simples j'ai recruté des gens trop chers alors que finalement en fait ils s'en foutent complètement j'aurais pu prendre Jacqueline fonce des osquennants et ça marchait on va rajouter on va on va on va voilà on va diversifier nos serveurs c'est à dire on va avoir vraiment des serveurs qui sortent du Ritz et derrière voilà Jackie Alexandre Meyer par exemple voilà qui est dégueulasse un buva personne ne l'aime non peut-être pas pas envie que ça soit à l'enfer non plus faut qu'il soit rapide en fait on s'en fout qu'il soit aimable mais de la rapidité on a besoin de rapidité c'est ce qui compte là Marion Fort Marion Fort va épauler le service de 6 à 12 et vitesse donc vitesse plus que le reste il n'y a pas un rapide pas aimable voilà désirer le Etienne ça n'a aucun sens très bien elle coûte rush bon c'est pas ça reste de qualité bon là là honnêtement je vois pas ce qui pourrait mal se passer et j'espère parce que j'ai que 5000 balles au bout d'un moment ça va se voir et quelle heure là 6h du mat c'est bon allez 2 serveurs premier ouvrier c'est parti on va sonder un petit peu quoi c'est des il y a des oh les touristes oh la pauvre j'apprécie vraiment d'attendre si peu elle a mangé elle a réussi à manger quand même la service au restaurant la pizza responsable est déplorable mais comment ça il y a 2 serveuses qu'est-ce qu'il raconte lui j'apprécie vraiment d'attendre si peu ah oui elle est pas contente parce que j'ai une des serveuses qui est pas aimable Marion le vieux il va être vénère ça dépend qu'il sait ok bon ça allait retourner c'est une affaire qui marche organiser la logistique du vieux moulin non mais c'est pas le vieux moulin c'est la pizza responsable comment ça organiser la logistique c'est-à-dire mais j'ai terminé non la logistique elle est pas mise en place coche le resto dans l'entrepôt j'ai pas fait ça le roi des connards ah la brute c'est bon on va arrêter de vous servir des ordures il faut vendre 100 pizzas allez c'est parti j'accélère moi j'ai aucun doute sur le fait qu'on va en vendre 100 de serveurs ça suffit ils sont vénères ah oui il s'en va vénère oh j'ai pas eu ma pizza connard ah sur les pics d'activité on est pas assez de serveuses ah c'est parce qu'il a pas d'ingrédients mais oui mais c'est faut que l'entrepôt se mette en marche se mette en marche c'est bon c'est bon pas de panique on va gérer cette pénurie faudrait que je mette encore plus de ah salut carreau les deux deuxième siècle c'est fou les bisous bon moyen non mais c'est normal là normalement est-ce que est-ce que deux livreurs suffisent honnêtement la distance avec l'entrepôt est anecdotique et j'ai pris deux bons livreurs un cuistot de plus ah ah mais si je prends un deuxième cuistot j'ai besoin d'un deuxième four je crois true story vous pensez que c'est ça ? attendez on va analyser la journée en détail il vient la pizza est faite ça vient pizza 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 en ce temps c'est une affaire qui marche non je crois que le timing du cuistot est bon le vrai problème c'est voilà le manque d'ingrédients mais ça arrive entre temps ah mais ce qui arrive entre temps qu'est-ce qui arrive à 8h40 ah ce qui arrive à 8h40 c'est le mec qui est censé livrer pour le service d'après sauf que lui il a tout défoncé avant donc il me faut un troisième livreur et à la limite le faire livrer pendant ce service là de 12-18 mais à 8h du matin il est déjà en train de défoncer tout c'est infernal bon vu que je suis ultra bénéficiaire j'accepte de faire des efforts Léonard Gaillard livrera également des ingrédients il n'y a plus d'ingrédients ce connard ah non voilà lui voilà on va mettre on va en caler entre services également 4 livraisons ouais cédric david c'est le bordel en vrai c'est une affaire qui roule de toute façon c'est à 15h qu'on arrête le service pour l'instant on a deux services c'est ça je pourrais en mettre un troisième quoique c'est calme on pourrait faire un mini service avec juste un serveur viens des pizzas de la carte tu as trop d'ingrédients encore ? ah ouais à chaque fois ça pose problème ah oui et en fait personne n'aime ce restaurant les ouvriers ils sont toujours pas convaincus attendez mais quelle était la préférée comment je vois ça il y a la priorité de ravitaillement et également qu'on peut changer fait des vraies pizzas enfin ouais je vais peut-être rajouter une vraie pizza au menu mais du coup vu qu'on a utilisé zéro légumes ça va rajouter des légumes dans la balance on peut voir nos chiffres de vente non ? finance statistiques moi ce qui m'intéresse c'est de savoir la pizza le mobilier du restaurant la pizza est formidable ah service est acceptable les temps d'attente sont inadmissibles ah j'apprécie vraiment d'attendre si peu il faudrait se mettre d'accord ok pizza pierre claudin oh putain notre concurrent a des couilles en or la pizza responsable pizza vendue je veux le détail des pizzas en fait ah mais on ne vend que on ne vend que de la chacale et de la pizza de tonton visiblement et on ne vend absolument pas des autres mais pourquoi ? parce qu'on n'a jamais les ingrédients incroyable incroyable hallucinant du coup on peut enlever la moule croûtée la gothée et la chacale mais non j'ai fermé le resto non c'est normal c'est les deux moins chers non pas forcément la chacale vaut 34 attends mais la pause cabinet j'avais payé l'autre connard pour qu'il me la fasse ah oui ou sinon je laisse tout mais la prio de ravitaillement on baisse à 40% sur les autres vu que visiblement tout le monde est fan de la pizza de tonton et le chacal la chacal la pause cabinet m'a coûté 5000 balles à développer pizza connexion 1 est génial pizza tycoon 1 est excellent pizza 2 de souvenirs il est un peu bugué il est un peu chiant mais le premier c'est un légendaire avec les caricatures oh là là regardez les hendec appeler les hendec incroyable ça ne veut rien dire c'est beau 9 lettres policier relève-en une pour alléger les ingrédients oui sinon la moule croûtée j'enlève la moule croûtée elle est chère bon ok pizza syndicate ah j'avais fait je crois bon du coup on compte sur vous là on va voir comment ça se passe avec une pizza en moins au menu et donc full priorité sur leur pizza favorite la chacal et la pizza de tonton il y a tellement de monde ça va rage quit ça rage quit il y en a un qui a rage quit deuxième cuistot quoi pour le service de de 6-12 il y a eu personne là je les déteste il faut vider l'ingrédient ah oui 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 putain mais il y a toujours des problèmes voilà le problème bon vas-y mais je peux pas avoir que deux pizzas au resto ça va se voir j'enlève la gothse on peut ouvrir avec trois pizzas au menu c'est bon pourquoi je m'appelle montago global pizza j'ai jamais voulu ça moi ah oui c'est l'histoire de la famille tu peux avoir qu'une pizza même ah d'accord bah à ce moment là vas-y tant pis tant pis pour les 5000 balles investies dans la pause cabinet voilà hop et voilà il n'y a plus de problème la pizza de tonton et la chacal le restaurant de la déprime faire une pizza pas chère mais le problème c'est que je marche à 400% sur les pizzas donc pour faire une pizza pas chère il faudra qu'il n'y ait vraiment rien dessus mais ça va se voir il y a du peuple attendez j'ai envie de voir parce qu'il y en a qui rage quit avec une icône bizarre alors les ouvriers en bas ils ne sont pas servis depuis un moment tout le monde va être servi quand c'était le rush hour il y avait eu du rage quit deuxième cuistot je crois qu'on ne va pas y couper en même temps on est tellement bénéficiaires ça doit être le prix marketing pour l'instant j'ai rien en marketing faut que je fasse des recherches on pourrait commencer à faire une campagne de pub on va rechercher des trucs kiosk à pizza c'est vrai que j'ai pas ouvert mon kiosk à pizza pourquoi ? je voudrais ouvrir un kiosk à pizza quelque part et du coup ça nous permettrait Oh le kioskapitze à la tour Eiffel Ah oui mais on peut déplacer Donc full touristes 115 touristes Il y a plusieurs spots bien sûr Ensuite on peut le placer près d'une autre usine Et profiter évidemment De notre incroyable Menu ouvrier Oui alors le kioskapitze Pour l'optimiser il faudra le déplacer tout le temps Mais c'est chiant Ici c'est full ado Full étudiant L'emmerdement il n'y a personne Ah oui c'est vénère En fait il faut déployer le camion à pizza direct C'est trop violent En vrai c'est trop violent La tour Eiffel Il est où ? Ah oui voilà Ah ouais c'est tellement la fête Il faut faire des pizzas touristes Allez on va faire une pizza pour touristes Alors qu'est-ce qu'il nous est ? Les touristes raffolent de La viande La viande Et les épices Un peu le poisson On pourrait faire une pizza terre et mer Bon alors La barbaca Il faut une barbaca Un peu de salami Un peu de pepperoni Ah non alors on va pas recommencer avec des viandes de kuguru et compagnie Oui mais ça va pourrir nos stocks parce que La saucisse Parce que On n'a pas de viande dans nos pizzas ouvriers Donc là on crée Fourmi sauterelle Ah ça c'est fort Le petit ver de terre Et oui Les asticots Grenouilles On peut partir vraiment sur une cuisine un peu fusion Alors là pour l'instant Les touristes sont pas contents Les oeufs ont ramené les ouvriers un peu C'est normal Le touriste Il aime pas trop le fromage Bon je te mets quand même une base mozza Tu vas pas faire chier quoi La garniture est parfaite Non mais le tour Mais je veux pas l'ouvrier Je veux le touriste La variété d'arrivée dans sur la pizza est catastrophique On s'en occupe C'est parti pour les épices On sait que le gingembre est adoré par Alors touriste Attends touriste c'est quelle couleur Touriste c'est rose Donc le touriste on sait De valeur sûre Non on n'en sait rien en fait Est-ce que ça c'est rose Ou le touriste t'aime le chili Réponse tout de suite Du chili du gingembre Le touriste Est outragé Par ce qu'on est en train de faire Le touriste trouve que ce qu'on fait C'est scandaleux Mais je vais ramener le touriste Grâce à la pomme Pas du tout Quand tout d'un coup La boîte de thon On est obligé de jouer La boîte de thon On avait des pizzas Pourquoi Je peux pas charger des Ah Ah mais on a un livre de recettes Les pizzas Si vous regardez dans le livre de recettes Sont disponibles dans chaque ville Oh Ah mais comme un con J'aurais dû sauvegarder Mes trucs de rhum Donc je peux faire une hawaïenne Je charge une hawaïenne Une hawaïenne qui j'imagine Ne plaît à personne Ah c'est ça C'est une base Il fallait que je sauvegarde tout Dans le livre de recettes J'avais oublié Ça fait trop longtemps Oh je suis dégoûté Du coup on peut voir un peu Comment ils organisent Leur cas de fromage Ah ouais d'accord Une pizza qui pèse Du coup 290 grammes Ok Rigan basilic Et les 4 fromages Mais ils détestent ça C'est ça qui est fou On nous file une base Mais finalement On se rendra compte que En rajoutant En rajoutant des sauterelles Des asticots Un verre de terre Tout d'un coup Voilà tout de suite C'est l'invitation au voyage Bon Ouais bah moi J'ai du touriste Moi j'ai du touriste A conquérir Alors il est hors de question Que je repaye 5000 balles L'autre connard La viande hachée Péperoni Du péperoni Ici et là Point trop d'en faut J'ai décidé D'habiller tout ça De petit Voilà De petit De petit calma Ah non mais le touriste Il m'a fait chier Le touriste Il m'a vraiment Et voilà Des gros morceaux de chili Voilà Des gros morceaux de chili Et le basilic Le basilic Évidemment Qui met tout le monde d'accord On termine évidemment Avec Ah le mozzarella Le mozzarella adore les touristes Non Les touristes adorent la mozzarella Voilà Tu veux de la mozza ? Je mets de la mozza Un peu de fromage Le touriste fait chier Et c'est là qu'on termine Avec le poulet Vous êtes prêts C'est le clou du spectacle Il est où ? Hein ? Ah Et là Plus personne n'est content Ok Le touriste Vire au rouge Avec cet ajout de poulet Donc là Là on n'a pas perdu le touriste encore Et là je lui dis Regardez de la viande de Kuguru On perd le touriste Si on rajoute de la viande Là on est en train de perdre le touriste Donc on faut ramener le touriste Il raffole le viande surtout Il raffole le viande Et de ça C'est parti pour On part sur l'orégan là Ça va ramener tout le monde Dans le droit chemin Pas du tout Ah mais attendez C'est quand je pose des trucs au pif Qui va me dire Oui c'est génial dans une pizza Non ? Mais là on mélange tout Et n'importe quoi Donc évidemment qu'il n'est pas content Je vérifie quelque chose Je vérifie des trucs Vous inquiétez pas Un peu de boeuf Le touriste rage quit Ok j'efface tout Regardez ça Alors le touriste adore la mozza Tu te bouffes de la mozza Mais comme il faut 6,88 grammes de mozza Ça c'est pour toi Pour toi public Ça c'est bon Ensuite Au niveau des viandes On n'a aucune info Sur ce qu'aimerait éventuellement le touriste Honnêtement le touriste Il adore la saucisse quoi C'est comme Voilà En Allemagne Un stand de saucisse On a envie de faire une moldave crust quoi En ce temps le touriste n'est pas content Je vais voir ce qu'il se passe Quand je lui mets 4,5 kg de saucisse Visiblement ça se passe mal Ok alors Un serpent Oh Quel enfer Oh putain Oh mon dieu Je fuis en courant Tenez Bon appétit Bien sûr Ok Alors Ah mais il y a une grenouille aussi Putain mais j'ai Incroyable J'avais pas vu qu'il y avait tout ça Et je sais pas pourquoi Il force autant sur les Voilà Sur les ingrédients un petit peu Un petit peu spécifaux C'est une pizza un petit peu particulière Ok Bon C'est pas clair Bon ils aiment la viande Mais est-ce qu'ils aiment Les asticots quoi Petite saucisse vegan Tout le monde Ah c'est pas mal On voit les tendances Saucisse vegan C'est un peu rebiffé L'adolescent et l'étudiant Un oeuf Et l'oeuf le touriste reste insensible C'est comme ça qu'on va faire notre étude Un porc Une côte de porc Elle est super pas content Le touriste Il y a des variances Sur le rouge Là il est super vénéral le touriste Mais là on lui met une petite côte de porc Et il est pas content Mais confus Le petit chorizo aussi Il se pose des questions Un jambon là Mais le bacon Petit jambon Un jambon entier D'un kilo La pizza La pizza de 38 kilos Un 923 dollars Ok Le touriste aime pas trop Ouais non mais le touriste Au bout d'un moment Faut qu'il fasse un effort Le touriste Il va bouffer ses quatre olives Into Alors c'est la grande énigme Non parce que c'est pas C'est pas les touristes C'est la grande énigme Sur qu'est-ce qu'ils aiment Là-dedans On part On part On part faire un petit basilic Moi je pense que le touriste Basilic C'est OP Ah bah il fait la gueule Il est confus pour l'instant le touriste C'est là où il descend Qui a l'air saucé C'est pas clair Petite banane peut-être Des dates Un avocat Ah le touriste je suis sûr Adore l'avocat Ça il nous le cache Mais non là le touriste Il a vraiment faire la gueule Là le touriste sent Qu'on se fout un peu de sa gueule C'est là qu'on fait intervenir le jambon Le touriste commence à reprendre des couleurs Attendez Le touriste reprend des couleurs Si La mozza Ils adorent la mozza Ils aiment pas le fromage Mais ils adorent la mozza Attention Faut être vigilant Pas très vigilant Un peu d'origan On perd les autres Mais le touriste reste Confus pour l'instant Il essaie de comprendre Ce qu'on essaie de faire On va mettre des oignons Même s'ils aiment pas Les légumes Ils adorent les oignons Voilà vous allez prendre des onion rings Vous allez pas faire chier le monde Into Le parmesan Le parmégiane Ah oui le parmesan On avait découvert Ça plaisait à pas mal de monde Il y avait quelques catégories Qui étaient concernées En faisait-il partie La viande de kangourou Et attention regardez Je pose le kangourou Regardez le touriste Le touriste reprend des couleurs Là il est intrigué Bon là par contre Là il se dit Il se fout de ma gueule Mais comme d'habitude Notre petite pointe de kangourou Au milieu Tout de suite Ça illumine les visages Des crevettes Le touriste Raffole des crevettes On les met comme ça On les met comme ça Crevette crust Non là le touriste Non le touriste là vraiment Il se dit Non il se fout de ma gueule La figue Bien sûr Regardez le touriste Non le touriste là Change de fromage Ah on a la moza et du parmesan Elle met des piments Le piment peut fonctionner Tentons de mettre un piment entier Normalement le piment entier C'est l'ouvrier Qui kiffe Voilà l'ouvrier Apprend des couleurs Mais le touriste là Il se dit Tu te fous de ma gueule Le chili ça mettait Tout le monde d'accord Mais visiblement Le touriste Quoique le touriste Il a mis du temps Avant de tilter Donc peut-être qu'un peu de chili Merde Prendez moi le kangourou C'était Vital Je propose une pointe de chili Quand même Ah ouais j'avoue Et une grenouille Non Il n'aime pas la grenouille Sur le kangourou Du tofu Ça plaît à qui ça ? Les gros bonnets Oh putain Genre là On est arrivé à une pizza Pour gros bonnets En rajoutant trois blocs de tofu La pizza n'a aucun sens Le gros bonnet Il aime bien la pizza Un peu sophistiquée Une pizza à 40 000 ingrédients Qui n'ont aucun sens Non mais le problème Le problème c'est qu'on sait que le touriste aime ça Mais ensuite il faut quand même piffer Il adore la viande Certes mais pas toutes les viandes Il n'aime pas les fruits Mais il y a un fruit qu'il aime bien Voilà et on sait pour l'instant Alors je ne sais pas comment on débloque ça Ce savoir là C'est au fort à mesure Qu'on a des pizzas au menu Par exemple les ouvriers On sait On n'a qu'à faire une pizza Avec tout ce qu'ils aiment Et c'est tout Parmesan Gingembre Curry Belle paese Et chili Belles infos sur les ouvriers Forcément Ça paye Ok Et pour l'instant On n'a que ça Petit chorizo Pas clair Moi je pense qu'il y a un truc à tenter Avec l'avocat J'en ai déjà mis Ok La pizza à l'ananas Est-ce qu'ils aiment la pizza à l'ananas ? La réponse tout de suite Oula Ah non Le gros bonnet Le gros bonnet kiffe Mais juste deux tranches Deux tranches pas plus La pêche Regarde je vais le trouver Le touriste Non La banane La fraise J'y ai cru Le raisin Beaucoup trop Raisin Putain Non mais quel connard J'en vais beaucoup trop Et comment je vais m'y retrouver maintenant Putain Il y a trop d'ingrédients surtout Une pizza quenelle Bien sûr De la courgette Faut pas que je fasse ça Sinon j'ai J'ai me perdre Voilà Faut que je mette On peut tester comme ça Genre 1 2 3 Et on sait tout de suite On a l'info Épinards 1 2 3 La garniture est parfaite Le touriste trouve la garniture est parfaite Mais il kiffe pas Il kiffe pas tant que ça Pense à la réserve de ma camionnette Ah non mais ça va être un cauchemar Mais je vais mettre que ça au menu Donc j'ai le droit de faire une pizza un peu débile Le poivron La pizza fait 430 grammes On a connu bien pire regardez Même en margeant à 400% Elle est parfaite Si je marge à 300 elle est parfaite encore Acceptable On va décider de moins marger Je marge à 200% J'ai envie de dire Un beau saignard Une olive Ah ouais L'olive putain L'olive ça a tout fait basculer Pomme de terre Haricots rouges Les pois chifres De l'algue On teste Je teste Je teste le touriste Surtout Tout Bon en tout cas Et le kiwi Non Mais finalement le touriste On l'a qu'à moitié séduit Séduit Il faudrait Il faudrait tout revoir Les moules bien sûr Pizza au moule Ah Bon Essayer de retirer des ingrédients Alors on peut faire ça Mais je peux pas undo Alors si je décide D'enlever On va enlever le parmesan Sans le parmesan Qu'est-ce qu'ils en disent Le parmesan n'a rien changé Donc je peux pas besoin Et l'avocat En enlevant l'avocat Le parmesan Qui coûtait cher Et qui était en mars Ça n'a rien changé Donc pas besoin de se faire chier avec ça Ils sont peut-être C'est le gorgonzola C'est un peu la team gorgonzola Les touristes Je fais des tests Alors maintenant Il va falloir que je retrouve Tout ce que j'aime Mais non je fais ça Une basse jambon Et du jambon on en amasse On a fait les amis On a pu en laisser pas mal J'aime la variété d'ingrédients Ah mais non Mais c'est la garniture Et il me disait Que c'était parfaite Il nous manque des éléments Une poire Pas du tout Il a marqué dessus C'est il qui fout pas Non Il y a juste Ce qu'on connait Étudiant Ouvrier Et personne âgée Mais les touristes On a très peu d'infos On a que la mozza Sur les touristes Partons là dessus Créer une nouvelle pizza Non Sauvegarder Ah Paris Gros connard Une pizza avec beaucoup trop d'ingrédients Le prix Le prix Le prix il est bon ou pas Il m'a pas dit le prix Pourquoi le touriste Il update pas son speech là Si je marche à 300% Tu dis quoi ? Acceptable Ah bah très bien J'accepte Ah paris Et voilà Et ici Donc sur le camion On va juste servir Ah paris De toute façon De toute façon le spot Il est imbattable Donc ça Ça va rentrer du pognon A l'infini Et surtout Ça va nous permettre D'avoir de nouvelles infos Heure d'ouverture 15 minuit Ouais 15 minuit Ouais ouais Quoique En plus Oui 12 21 C'est la même merde Ok Mais du coup On peut faire une énième Connard On va essayer de trouver Le big hit De notre pizza Ouvrier Parce que la moule croûtée Finalement La post-cabinet La gosse Décevant On pourrait mettre à Paris Au menu Ici Mais ça créera Un bordel Sur nos entrepôts Donc regardez On sait On sait de source sûre Donc C'était où C'était où Cette info Des ouvriers Bon je peux le voir En mettant là L'ouvrier Il aime Le parmesan Il aime Le bel paese Il adore Le problème C'est que C'est pas parce qu'il aime tout Qu'il va tout aimer ensemble Il aime le ton Alors ça On l'a bien compris Et là On a évidemment Une technique imparable Il aime également Le chili La garniture est parfaite Nous indique-t-il Et le curry Avec une pointe De gingembre Le prix de cette pizza Est trop élevé Ah bah Mais comment elle peut être aussi chère Qu'est-ce qu'on a branlé encore La boîte de thon Elle coûte rien Ça va Ah on a forcé Sur le chili Ouais ouais J'avais mis J'avais mis En mode Anti et vénère Voilà Faut niquer un max Et on saupoudre Comme ça Voilà Je marge C'est C'est un grand moment C'est un grand moment Quand même Merde C'est un grand moment C'est la première pizza A moins de 30 balles Allez on va même essayer De trouver Un terrain d'entente Voilà On a trouvé un terrain d'entente On a la première pizza A moins de 20 dollars Où l'ouvrier Trouve que le prix est parfait Mais il reste quand même Moyennement convaincu Il trouve que c'est un peu De la merde ce qu'on a fait Là où on pourrait prendre Un risque bien sûr C'est de tester De nouvelles choses Des choses qu'on a pas mis encore Genre Paf Tiens Un morceau de figue Un morceau de date Alors pourquoi on ferait Cette merde ? Tout simplement Parce que si ça change pas Son opinion de la pizza On va peut-être gratter une info Genre merde En fait Il adorait ça Je suis sûr Il y a moyen Tenter crevettes Voilà On plante une crevette On plante une moule Alors évidemment Que c'est dégueulasse Mais l'ouvrier Voilà On va dire On va avoir des infos Nous on va à la pêche Aux infos Donc finalement Cette pizza va recouter cher Mais c'est C'est la pizza Voilà Il faut qu'on J'ai besoin de ces infos Épinards ici Un oignon Un poireau Voilà Et du coup Du coup on va accepter De moins marger Adieu les entrepôts Non vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Donc là Il trouve que le prix est parfait Bien sûr là Oui voilà Sauvegarder La pomme de terre Je sais qu'elle a une pomme de terre Sauvegarder La rechercher Oh regardez Non mais c'est ouf On passe de Ton resto c'est de la merde Espèce d'enculé Ah Formidable Quel endroit de liesse Et de rencontre Des saveurs Et des sens L'unité entre les peuples Grâce à la rechercher Qui est un espèce de Bric-à-brac dégueulasse Mais au moins On va avoir des infos Sur tout le monde là Ah oui c'est le prix Parce qu'ils en avaient marre De bouffer des pizzas A 30 balles Ah le problème de stockage Oh là là J'enlève la chacal Attendez Il faut que je vois les stats Parce que là Je n'ai pas envie de faire une connerie Ah non Notre grand hit C'est la chacale En fait Donc on peut éventuellement Se débarrasser De la pizza de tonton Mais on aura quand même Des problèmes Quelle vie Non mais ça va le faire Et les gens sont quand même Contents sur le menu là Ouais parfait On va quand même jeter Un coup d'oeil Il est où notre food truck Mais non Oh j'en peux plus J'ai de l'argent J'ai de l'argent Moi je pourrais améliorer Mes meubles Des gangsters Ah oui On peut pourrir La concurrence Avec des gangsters Des mascottes Quelle angoisse Entrepôt 2 Oh là là Mais c'est infini Derrière Ok Vas-y je vais rechercher Les points publicitaires Et les meubles Alors combien on a vendu De pizza Ah Paris Je ne sais plus Si c'est là La pizza responsable Non Montre moi La compagnie De la pizza Ah c'est mon Et on a vendu 140 Pizza de ses morts En plus Mais on a bien Atteint le pic A chaque fois Donc ça se vend Comme des petits pains Nos pizzas dégueulasses Pour les touristes La tourista La tourista C'est le nom Evidemment De notre food truck Déposé Ça nous a coûté cher De le déposer On a notre rival Juste ici Putain si j'avais La compétence gangster J'irais lui casser le cul Allez je vais pouvoir Faire de la pub ici Après génial Ah oui en plus Oui ça T'as fait le buzz Chez les ouvriers On est dans le quartier Ah oui d'accord Il me montre le rapport En fin de journée Non mais c'est pas grave On investit On investit On va voir de nouvelles infos Normalement Sur les ingrédients Qu'il kiffe Je sais pas où ça apparaît Ça dans nos updates Si c'est dit Ah mais regardez On a plein d'infos là Voilà le touriste On sait maintenant Il adore le thym L'orégan La mozza Et le jambon On a de nouvelles infos Grâce à nos touristes Qui se gavent Qui se gavent À la tour Eiffel L'ouvrier Peut-être un nouvel ingrédient Pas encore C'est formidable Ah voilà L'immende Et l'ingrédient préféré Des clients de type ouvrier Crevette également Ah là là On a tout niqué Le game D'accord Donc l'ouvrier Pomme de terre Ok Pomme de terre parmesan L'immende Gingembe Curry Crevette Chili Bel paese Donc il faudra Faire une recette Qui n'est pas trop débile Et qui ne coûte pas 400 balles Ah là là Encore des infos Crevettes Les touristes Les touristes adorent les crevettes Les touristes adorent également Les moules Ah ouais mais voilà C'était bien de faire une pizza débile Avec 20 ingrédients Pour avoir ces infos Incroyable On est content On est content Et du coup On arrive aux 100 pizzas vendues Là 96 En plus il y a le food truck Qui va ouvrir après Encore des infos Crevettes Étudiant Pomme de terre Étudiant On avait trop focus L'ouvrier Avec la boîte de thon Au début Ah et en plus le thon Il s'en fout Non Ah mais attendez Mais je suis le roi des connards Ou pas Allé Ah oui, Aya Rastar, ouais. 150 000 euros. Le problème est qu'il y a d'autres parties intéressantes qui sont connectées à la Frodato. J'ai pu acheter une option, nous avons 20 jours pour rentrer à la restauration. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes intéressé ? Vous êtes Pauline Beaumont. L'Eiffel est un restaurant centenaire situé non loin de la tour Eiffel. Malheureusement la décoration, la cuisine, l'inventaire et même le personnel doivent avoir au moins 100 ans eux aussi. Ah oui d'accord, trop marrant. Ok. Mais je dois choisir un des trois en fait. Sauver le Roi est mort. Situé un peu au sud-est de l'université, le Roi est mort et malgré son nom un restaurant qui date des manifestations étudiants de 1968. Le restaurant a été fermé il y a quelques années quand le chef a refusé d'aller chez le coiffeur. Il n'y avait pas été une seule fois depuis 1968. Ok. Ah on a loué les trois là ? Ah non. Ok. Non pour l'instant j'ai rien loué. Ah oui je dois louer l'un des trois. Est-ce qu'on doit louer la ville de l'amour, l'Eiffel ou le Roi mort quoi ? Vraiment. Il faut déjà regarder la fréquentation. La fréquentation, moult touristes en nuit et sinon pas mal d'ouvriers en journée. C'est un petit peu notre mantra. Mais c'est pas des audiences ouf, enfin c'est cool hein. 40, enfin oui on n'a pas de quoi y servir vous me direz. L'Eiffel. L'Eiffel c'est masse, adolescent, touristes. Un peu un mix. Le Roi est mort. Masse touristes. Ah non pas masse touristes, pas mal de touristes. Et des personnes âgées. Un peu de gros bonnet. C'est la ville de l'amour notre truc. Un service touriste la nuit. Un service ouvrier. Un ouvrier touriste là. C'est la ville de l'amour. Incroyable. Ah des bisous à Eterna. Incroyable. Bon ben. La ville de l'amour. La ville de l'amour. Ah Paris. 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 La ville de l'amour. La ville de... La ville de... La ville de l'amour. La ville de l'amour. La ville de l'amour. La ville de l'amour. Oui. Ah merde. Non mais là je continue avec ça. Avec ça. Oui là. Je vais pas perdre ma... Ma superbe recette de la sophistiquée. La recherchée. La ville de l'amour. La ville de l'amour. Faites des étincelles et partez à la conquête de la ville avec vos pizzas délicieuses dégoulinantes de fromage. Pour que les gens s'intéressent à vos restaurants vous allez devoir prendre quelques mesures. Bien sûr. La ville de l'amour. Mais du coup faut que je prenne un autre entrepôt parce que c'est de la baise. Ça c'est un verra. Ça c'est un verra. C'est un verra. Donc vous êtes à Paris maintenant. Je me rappelle que les Français n'étaient pas exactement mûr pour la pizza. Ils ont toujours été très fier de leur propre cuisine. C'est un verra. C'est un verra. C'est un verra. Mais au final, nous avons passé. C'est un verra. 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 Si elle avait, beaucoup de choses pourraient aller différemment. Enjoyz-vous et gardez le bon travail. Ton grand-oncle Carmine. Vous êtes devant vos restaurants avec des meubles. Du personnel et des menus. Bien sûr. Le vieux moulin ouvert. Oui, ça c'est bon. Ville de Lemieux. Ville de Lemieux. Ville de Lemieux. Progressivement, il est dégueulasse. Ton local, il est dégueulasse. Alors, il y a des ouvriers. Mais je crois que ça peut le faire. Les ouvriers aiment le mobilier simple. Alors que les touristes, eux, kiffent le moderne, je crois. Ils doivent kiffer un peu tout, les touristes. Ils sont là pour claquer le bif. Le touriste adore raffole du moderne. Il n'aime pas trop le simple. Il aime le rustique alors que l'ouvrier... Ah oui, d'accord. Ils sont en opposition totale là-dessus. L'ouvrier n'aime que le simple en mobilier et service. Il se retrouve sur pas grand-chose en fait. Il n'aime vraiment rien. Ils ont rien en commun. Les ouvriers et les touristes. Donc oui, il faut avoir, pour les deux... Deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire. Il faudra avoir deux salles, deux ambiances. Merci Armachial pour le Prime. Incroyable. Et donc le double resub a été en a échiché du 27 et 30 ans. C'est fou. Bon. Je crois que je vais arrêter là parce que je suis très crevé et il est très tard. Et on s'occupera de Ville de Lemieux parce qu'on a quand même beaucoup de choses à régler stratégiquement pour Pizza Gastro. On est monté à 66 000 balles. C'est un peu facile. Il faudra voir en Freeplay plus tard. Mais on doit avoir pas mal de villes à conquérir dans le story mode, mine de rien. Je sauve merde. Mais non, je voulais sauvegarder partout. Merde. Deux. Voilà. Paf, pif, pouf, paf. Magnifique. Real talk. Au revoir YouTube. N'hésite pas à mettre la cloche. Si tu mets la cloche, c'est retour de l'être aimé. Au revoir.